Je viens de terminer cinq années à Sciences Po Rennes et donc je viens de terminer deux ans de master qui s'intitule concertation et territoire en transition donc ça porte sur toutes les thématiques de démocratie participative, comment mettre en débat, en dialogue et mettre en contact des personnes et tout en ayant en tête ces enjeux de transition qui sont des enjeux essentiels aujourd'hui et comment on fait dialoguer ces deux aspects. Alors à Villeau Carré j'ai principalement travaillé sur le cycle « Et si les quartiers entrent en transition ? » donc avec Elisabeth Richer qui était ma tutrice. C'est un cycle d'expérience, donc on est intervenu sur quatre territoires en 2022 et deux nouveaux territoires en 2023 et donc l'objectif en fait c'est de se faire se rencontrer les acteurs de la politique de la ville d'un côté et les acteurs de l'environnement de l'autre pour faire en sorte qu'ils échangent et bien montrer que enjeux sociaux, enjeux de transition c'est des enjeux qui sont liés en fait on ne peut pas travailler sur l'un sans travailler sur l'autre. C'est important que les politiques environnementales intègrent l'aspect social et que la politique de la ville est aussi un aspect environnemental. Et donc sur ce cycle moi je suis intervenu en fait sur l'animation des ateliers donc on travaillait avec la fresque du climat, la fresque de la renaissance écologique donc c'est dans l'objectif de sensibiliser en fait aux enjeux du dérèglement climatique mais aussi de trouver des solutions en fait de discuter, de dialoguer, de faire en sorte qu'on se rencontre et qu'on produise ensemble, enfin que les acteurs, les participants produisent ensemble des scénarios prospectifs pour faire en sorte que les quartiers transitionnent. Pour la continuité de ce cycle j'ai aussi travaillé sur la production de graines de résilience. Les graines de résilience en gros ce sont des initiatives de transition dans les quartiers prioritaires donc nous en fait on a cherché à mettre en avant quelques initiatives comme ça qu'on a repéré parce qu'il y en a plein des initiatives dans les quartiers prioritaires donc on en a malheureusement dû en choisir quelques unes pour en valoriser donc j'ai un peu travaillé à ça, à faire des entretiens avec les acteurs et à mettre en avant tout cela. J'ai pu participer à plusieurs autres missions ponctuelles où j'ai pu aller aider des collègues, j'ai pu assister à des séminaires je pense notamment à la fabrique prospective qui portait sur la nature dans les quartiers prioritaires à laquelle j'ai pu assister et donc tout ça ça m'a permis aussi de rencontrer plein d'acteurs, des acteurs qui travaillent sur le terrain, des acteurs qui sont à l'échelle de l'État, d'autres à l'échelle de la région et donc ça permet de voir qu'il y a une diversité d'acteurs qui agissent en fait pour ces territoires et qui sont engagés donc ça fait ça fait plaisir en fait ça fait du baume au cœur et on voit qu'on est dans une dynamique en fait qui est intéressante. Ce que j'ai aimé à Ville au Carré alors d'abord sur l'aspect au niveau de mon travail d'émission ça a été la rencontre avec les acteurs ça a été de voir tout ce qui se passe sur les territoires, de voir qu'il se passe plein de belles choses, qu'il y a plein d'acteurs engagés donc c'est très enrichissant en fait d'aller chercher un petit peu ce qu'il y a derrière les quartiers prioritaires, derrière la politique de la ville et d'aller rencontrer ces acteurs du quotidien. Et puis en fait ce que j'aime bien aussi dans l'émission qu'on a menée c'est cet aspect de créer du dialogue, créer un espace où les personnes se rencontrent et on s'est rendu compte en fait que c'est pas si évident que ça d'avoir des personnes qui pourtant peuvent être dans la même agglomération mais qui ne se côtoient pas et donc en fait nous on a réussi à créer un espace d'échange et c'est une première étape qui est juste essentielle pour ensuite créer, engager une dynamique sur le long terme de changement donc je trouve ça chouette en fait de se dire qu'on réussit à participer à un petit peu de changement, on est une petite étape dans toute la grande roue. Et après ce que j'ai aussi apprécié à Ville au Carré, ça va être l'équipe dans laquelle j'ai pu évoluer, c'est à dire qu'on est une petite équipe, on est dans un cadre souple bienveillant donc qui permet de bien commencer en fait cette entrée dans le monde professionnel et puis j'ai énormément apprécié les moments que j'ai pu avoir avec Elisabeth où on a échangé sur les questions environnementales, on a pu confronter nos points de vue et se faire grandir ensemble sur ces questions. J'ai envie de continuer de travailler sur les aspects de participation, j'ai notamment effectué mon mémoire sur la participation des habitants dans les quartiers prioritaires et donc en fait ça m'a donné envie de continuer à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait développer cette participation, comment est-ce qu'on fait pour pour créer des espaces de dialogue et donc j'ai cet aspect participation, démocratie participative qui reste en tête et d'un autre côté je pense que je vais toujours faire le lien avec les transitions, comment est-ce qu'on amène un changement dans un monde qui est en train de changer et auquel il faut qu'on s'adapte. Merci. 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 Merci.